Alors bienvenue, je viens de finir l'atelier de la médiathèque, je vous dis qu'on se forme facilement et on se forme facilement mais surtout gratuitement parce qu'il y a tout un tas de dispositifs dans la médiathèque qui permet d'avoir accès à la connaissance comme les livres, comme les CD, vous avez même des livres audio, je vous en parlais hier. Et puis vous avez aussi des ateliers et ça c'est un atelier aujourd'hui informatique sur l'archivage et j'étais avec Alice. Bibliothécaire, comment on arrive à faire des formations comme ça sur l'informatique ? En fait c'est au départ je pense un intérêt personnel, ça veut dire que quand on arrive dans la bibliothèque, on peut être dans toutes les sections, s'occuper des livres, de la musique ou d'autres choses. En fait on nous propose de rejoindre l'équipe numérique de la médiathèque et d'animer ces ateliers. Après c'est au départ un petit peu sur la base du volontariat ou alors on peut être recruté en sachant qu'on va devoir animer des ateliers comme ça. Et donc c'est toujours en parallèle de notre activité de bibliothécaire. Alors c'est quoi comme genre de formation qu'il peut y avoir comme atelier ? Ici on propose surtout des ateliers vraiment pour les grands débutants parce que le public de la médiathèque c'est surtout des personnes âgées mais ça peut aussi intéresser parfois d'autres publics. Mais on propose des ateliers pour découvrir comment marche l'ordinateur, vraiment les bases pour savoir ce que c'est, ranger ces dossiers comme on a fait aujourd'hui. Ou alors on propose des choses pour vraiment faire des recherches sur internet ou par exemple un atelier mail, comment envoyer un mail, comment mettre une pièce jointe. On fait aussi des ateliers sur iPad, on fait des ateliers pour découvrir les réseaux sociaux. C'est surtout, voilà, ça reste dans de la découverte. Comme on n'est pas informaticien, on ne fait pas non plus des choses de niveau trop élevé. Et donc le public concerné, ça peut être n'importe qui. Aujourd'hui il y avait des personnes d'un certain âge. Moi j'ai quand même été bluffé qu'il y ait des personnes de... Vous attendiez un public comme ça ? Oui, moi je m'y attendais parce qu'en fait depuis que j'ai commencé les ateliers ici, je sais que c'est notre public dans cette médiathèque. Ça correspond aussi au public global de la médiathèque en général. On est dans le 15e arrondissement, donc on a beaucoup de personnes assez âgées qui viennent ici. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ça les intéresse beaucoup de découvrir les nouvelles technologies, de comprendre comment marche internet. Il y en a beaucoup qui utilisent notamment les tablettes, beaucoup. Et par contre après voilà, il peut y avoir de temps en temps des personnes plus jeunes ou des gens qui n'ont jamais eu accès trop à un ordinateur ou internet et qui veulent découvrir. Il n'y a pas seulement des personnes âgées. Alors moi je suis venu un petit peu comme ça pour voir comment ça se passait. Je trouve que c'est super pédagogique. C'est vraiment super clair. Comment est-ce qu'on prépare un atelier ? Alors nous, depuis le temps que les ateliers existent à la médiathèque, il y a eu plusieurs personnes qui sont succédées dans l'équipe. Donc on a tout un dossier avec plein de tutoriels déjà préparés. Ou alors on peut soi-même créer un atelier et puis les préparer à l'avance. Pour ça, on se base sur nos connaissances personnelles. Moi j'essaye de voir comment j'aimerais qu'on m'explique les choses de moi. Et puis on crée après des PowerPoint, des choses comme ça, en se documentant un peu sur internet aussi. Ou avec les livres qu'on a à la bibliothèque, on a des livres sur l'informatique. Donc ça peut aider aussi. Alors quel est le service qu'on ne connaît pas, qu'il y a dans la médiathèque ? Là je vois au loin par exemple, il y a quelqu'un qui est en train de jouer au piano. C'est-à-dire qu'on peut, il y a un, bon là on est à la bibliothèque Marguerite Ursenar à Paris. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les médiathèques, peut-être pas. Mais vous en tout cas, vous avez des pianos. Il suffit d'avoir une carte et puis on peut jouer tranquillement. Oui, on peut jouer gratuitement. Donc ça c'est exactement comme à la gare, sauf qu'il y a un casque, personne ne vous entend. Et c'est vrai que c'est un nouveau service qu'on a mis en place depuis cet été. Et on prête aussi des instruments depuis cet été, ce qui n'est pas forcément... Bon, les prêts d'instruments, les gens commencent à être au courant, donc ça marche super bien. On prête des guitares électriques, des basses, des ukulélés. Et voilà, pour trois semaines c'est gratuit, il faut juste être inscrit à la médiathèque. Et les pianos, il faut venir juste avec sa carte de médiathèque et on peut jouer. C'est limité à une heure s'il y a beaucoup de monde, mais pour l'instant on a un usager qui vient beaucoup. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas encore très très utilisés, mais ça va venir je pense. Petit à petit, quand les gens vont être au courant, ça va se développer je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire à toutes les personnes qui sont sur le Périscope pour les inciter à aller dans les médiathèques quand même ? Que justement il y a plein de services comme ça qu'on ne connaît pas forcément. Moi je discute souvent avec des gens qui ne savent même pas que c'est gratuit d'emprunter des livres à Paris. Quand on se fait une carte à la médiathèque, on peut emprunter des livres dans toutes les médiathèques. Il y a plein de choses qui se passent, on prête des instruments, on fait plein de choses vraiment assez innovantes. Il y a aussi un service ici par exemple pour les déficients visuels. Il y a plein de choses pour des publics très différents. Et c'est gratuit, il y a des animations, il y a plein de choses. Merci beaucoup Alice.